Alors nous allons lire Luc chapitre 15 à partir du verset 11, s'il y a possibilité de l'afficher. Merci. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le, nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé, et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Bonjour à tous. Alors c'est un jour un peu particulier, comme le disait Dana tout à l'heure, puisque c'est ma première fête des pères. Alors c'est ma première fête des pères en tant que père, je précise quand même. Bon, alors mademoiselle qui est un peu agitée, elle est encore un peu trop jeune, un peu trop petite pour me la souhaiter directement. Mais, ou me faire un joli dessin, ou offrir un joli cadeau. Mais tout de même, ça fait quelque chose. Voilà, une première fête des pères. Bon, au fur et à mesure des mois, je commence à entrevoir un peu le défi que va représenter la parentalité. Petit à petit. Bon, alors c'est des petites choses pour le moment. Le fait de ne pas dormir, entre autres. Mais je commence à comprendre un petit peu que là, la vie va s'avérer être un petit peu un défi permanent. avec constamment des choses qui nous challengent un peu, et qui remettent beaucoup de nos certitudes en question. Je pense que quand on est parent, il faut aussi savoir remettre un peu en question nos certitudes et essayer d'évoluer comme on peut. Ça crée des questionnements en nous, en fait, des questionnements constants d'être parent. Est-ce que j'agis pour le bien de mon enfant ? Est-ce que tout ce que je fais, c'est bien ? Ou est-ce que je le fais pour moi ? Est-ce que ce que je fais, c'est pour mon bien à moi ou pour le bien de mes enfants ? Qu'est-ce qui est le mieux pour lui ? Qu'est-ce qui est le mieux pour elle ? Il ne veut plus faire telle ou telle activité. Mais moi, je pense que c'est important pour lui. Mes enfants, ils ont envie d'arrêter la musique. Mais moi, j'ai envie qu'ils continuent, la musique, peut-être. Donc ça, c'est des questions, je pense, que tout parent est amené à se poser. Dans quelle mesure, en fait, on doit céder aux demandes de nos enfants ? Dans quelle mesure on doit, nous, essayer de les forcer un petit peu à faire des choses qu'on pense bonnes pour eux ? C'est la question qu'on va un petit peu se poser ce matin. Faut-il accéder à leurs demandes, même si nous, nous trouvons que c'est une mauvaise idée ? J'aimerais ce matin vous inviter à méditer sur le comportement du père et des deux fils dans le passage que nous venons de lire. Moi, tout d'abord, je trouve que c'est un peu, effectivement, injuste. Quand on voit ce que dit le fils aîné à la fin, ben oui, c'est injuste. Pourquoi on ferait la fête pour celui qui a fait n'importe quoi ? Pourquoi on serait content quand celui qui a fait n'importe quoi, il revient à la maison ? C'est pas juste. C'est pas juste. Lui, il s'est toujours bien comporté. Et pour lui, on n'a jamais rien célébré. On ne lui a jamais dit c'est super, tu te comportes super bien depuis toujours, on va faire la fête. Ben non, on fait la fête pour celui qui revient après s'être mal comporté. Il est légitime, le fils aîné, dans tout ça, à penser que c'est pas juste. Mettons-nous à sa place, lui qui a toujours honoré son père. Il est resté dans le droit chemin, il n'a pas péché, il a respecté son père, et pourtant, c'est pour le pécheur que la famille a le festoir. Sincèrement, même nous, chrétiens, on peut se poser la question parfois dans nos vies. À quoi bon bien se comporter ? La société, dans la société, on voit en permanence des contre-exemples. En permanence. Il y a des personnes malhonnêtes qui sont jamais punies. Il y a des escrocs qui vivent sereinement. Tout va bien pour eux. Sans crainte d'être inquiétés par qui que ce soit. Il y a des hommes politiques qui sont sous-doyés, ils n'ont pas de problème. Il y a des relations adultères, ou que sais-je. Dans cette histoire, le fils cadet, il ne s'est pas privé. On le voit au début. Il est dit verset 13, quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Mais pourquoi moi, je devrais me priver de faire ce que je veux sur terre ? Il y en a bien qui disent, vous savez, on n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond. Bon, vous en doutez, je ne vais pas m'arrêter à ce constat. Jésus lui-même, il nous répond dans Matthieu 6. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçu. Alors vous savez, c'est le moment où on nous parle des hypocrites dans les synagogues, etc. Mais pour moi, quand ils disent ça, en fait, ça répond à beaucoup de questionnements. Ceux qui vivent sur terre des plaisirs de la terre, leur récompense, ils l'ont déjà. Alors qu'est-ce qu'on entend par leur récompense ? La récompense de Jésus parle ici, pour moi, c'est les richesses du monde. C'est les gens qui courent après les richesses du monde. C'est celles qui ne durent pas, les richesses du monde. C'est celles qui sont éphémères. Elles sont futiles. Mes frères et sœurs chrétiens, nous, nous croyons en la vie éternelle. C'est cette espérance qui, justement, nous permet de dépasser un peu toutes ces pensées. Si nous n'avions pas l'espérance de la vie éternelle, effectivement, à quoi bon, finalement ? Je ne vais pas garder le suspense trop longtemps. La morale de cette histoire, elle est assez claire. Et elle l'est encore plus, justement, si on se penche sur le début du chapitre, que je vais vous lire un petit peu. Je vais exprès de ne pas le donner tout de suite. Donc, ça, c'est Luc, chapitre 15, dès le verset 1. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ces paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? » Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener ? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de changer. Ou bien supposer qu'une femme ait dix pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvée sa pièce ? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Et ensuite vient la métaphore que je vous ai lue tout à l'heure. Déjà, on peut voir, là, en voyant le début de ce chapitre, que si Jésus, il fait ses métaphores, c'est parce que, justement, on lui reproche de manger aux côtés des collecteurs d'impôts et de pécheurs. Alors, elle sent mal en soi, déjà, que Jésus côtoie des collecteurs d'impôts, des pécheurs et qu'il mange avec eux. Déjà, nous sommes tous pécheurs. Mais dans le contexte, il n'est pas précisé de simples hommes, de simples hommes et femmes. Il est précisé des pécheurs notoires. Donc je pense que c'était des personnes qui étaient unanimement reconnues pour mal se comporter. C'était pas... Mais ils se sont néanmoins tournés vers le Christ. Ils sont néanmoins allés manger à sa table. Il faut du courage pour admettre ces erreurs. Le fils cadet, dans l'histoire, il s'est rendu compte de ses mauvais comportements. Il aurait pu se dire, tant pis pour moi. Je dois aller jusqu'au bout de ma décision. Comment je pourrais sauver la face devant mon père après lui avoir demandé et après avoir dilapidé l'argent qu'il avait bien voulu me donner ? Comment je pourrais sauver la face ? Selon moi, le père le savait depuis le début. C'est pas précisé dans l'histoire, mais j'ai ce sentiment, moi, en lisant ce texte. Il se doutait, au fond de lui, je pense, que le fils cadet allait faire n'importe quoi de cet argent. Mais il a quand même choisi de l'écouter. C'est un peu comme Dieu, pour moi, qui sait constamment ce qui est le meilleur pour nous. Mais parfois, vous savez, on a le désir de prier très fort pour une chose, que nous, on a le sentiment qui est vraiment la bonne pour nous. Et on a vraiment envie de prier pour cette chose-là, de l'obtenir. Mais Seigneur, j'aimerais vraiment avoir ce poste-là à tel endroit. J'ai vraiment le désir de travailler à cet endroit précisément. et Dieu, il ne nous le donne pas, il ne nous le donne pas. Et puis nous, on continue de prier pour ça. Et puis finalement, il nous le donne. Mais peut-être que des années plus tard, on va se rendre compte « Ah ouais, non, en fait, c'était vraiment pas pour moi. » Mais merci quand même, Seigneur, de me l'avoir montré en me le donnant. Tu me l'as donné et j'ai compris en ayant fait ce travail-là, en ayant travaillé à cet endroit que ce n'était pas pour moi. J'avais besoin de le vivre, en fait, pour le comprendre. Mais Dieu, il décide quand même d'exaucer nos prières. Et quelques temps plus tard, du coup, on comprend que ce n'était pas le mieux pour nous. Vous qui êtes parents dans l'Assemblée, je pense que vous avez déjà eu cette même institution avec vos enfants. C'est la même que le père dans l'histoire. de vous dire que, par exemple, ma fille, elle est encore trop jeune. Alors moi, ma fille, elle est encore trop jeune pour que j'ai ce genre de problème à gérer. Mais je pense que tous les parents d'adolescents, voire jeunes adultes, à mon avis, ils ont déjà été confrontés à des discussions avec leurs enfants comme ça. Mais si, papa, c'est une bonne idée que tu me payes un scooter. C'est une bonne idée, papa. Vous savez qu'il va faire n'importe quoi avec. Vous le savez tout de suite. Alors vous essayez de l'en dissuader. Il dit, non, je n'ai pas envie. Mais au bout de quelques mois, peut-être que vous allez finir par céder. Vous allez vous dire, allez, j'ai envie de lui faire confiance. Quelques mois plus tard, s'il revient vers vous en disant, bon, j'ai eu un accident, il est complètement cassé, j'aurais dû t'écouter. Vous, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Je te l'avais bien dit. Tu ferais mieux d'écouter tes parents. Mais ce n'est pas ça qui répond le père dans l'histoire. Le père, il ne lui dit pas ça au fils qui revient. Il ne lui dit pas, je te l'avais bien dit. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il le serre dans les bras. Il est heureux. Il a retrouvé son fils. Il saute. Il crie de joie. Il veut faire la fête. N'est-ce pas là une attitude incroyable ? Il faut énormément d'humilité pour agir comme ça. Ça me fait penser un peu à un autre verset, cette relation entre les enfants et les parents. C'est présent dans les épîtres dans Colossiens 3 au verset 20. Il y a l'apôtre Paul qui dit « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, père, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. » Pour moi, il y a un petit peu ça, le côté c'est que les enfants doivent essayer de faire plaisir à leurs parents. Mais en même temps, en tant que parents, il faut arriver à être dans ce juste milieu. Mais c'est difficile de trouver le juste milieu entre vouloir le meilleur pour ses enfants mais les freiner dans les choix ou leur développement avec une attitude hyper protectrice. Vous voyez ? Il faut arriver à trouver justement ce juste milieu. Alors je souhaiterais terminer en vous invitant à vraiment vous placer à la place du père dans cette histoire. Quel est son ressenti ? Celui d'un homme heureux qui pendant un temps avait perdu ce qu'il avait de plus cher et qu'il l'a retrouvé. C'est tout. Tout le monde peut être amené à s'écarter du chemin que Dieu a prévu pour nous. Tout le monde peut être amené à s'écarter du chemin que Dieu avait prévu pour nous. Les choses du monde sont difficiles à combattre. L'adversaire nous tente de manière permanente. De manière permanente. Que nous en ayons conscience ou pas. Parfois il nous tente et c'est visible. Parfois c'est sur un temps très long. Les petites choses. Mais je vous invite à toujours garder en tête cette chose. Le Seigneur sera rempli de joie à l'idée de vous revoir cheminer vers lui. Certes, cela demande parfois beaucoup de courage et d'humilité. D'admettre qu'on a fauté. D'admettre qu'on s'est éloigné. Peut-être pendant quelques jours. Peut-être pendant des années. Cependant, le Seigneur ne nous méprise pas. Il se réjouit simplement de nous voir de nouveau. Et je vous invite à prier. Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces fois où nous nous sommes éloignés de ton chemin. permets-nous, Seigneur, de revenir vers toi. Donne-nous le courage d'admettre nos fautes, d'admettre nos erreurs et de pouvoir cheminer avec toi à nouveau. Rassure-nous. Permets-nous d'être sans honte quand nous te parlons, d'être dans la sincérité. Fais que nous n'ayons rien envie de te cacher, Seigneur. Que nous ayons envie d'être transparents envers toi. Car nous savons que tu ne vas pas nous mépriser, mais que tu vas, toi aussi, nous serrer dans tes bras et te réjouir de nous voir. Permets-nous de venir à ta table comme Jésus qui a accueilli les collecteurs d'impôts, les pécheurs notoires et qui a mangé avec eux, qui a festoyé avec eux. Permets-nous de nous sentir en paix avec toi. Amen.